Bonjour et bienvenue dans cette série de capsules vidéo dédiée au projet scolaire les détectives du climat. Cette série est l'occasion pour nous de discuter de ce projet qui a été lancé par EZERO, la branche éducative de l'Agence spatiale européenne et qui s'adresse en particulier aux élèves de 8 à 15 ans. Enseignant du primaire et du secondaire, vous êtes invité à inscrire un groupe d'élèves ou toute votre classe au projet détectif du climat. Ce projet se déroule en trois phases. Dans une première phase, il s'agit d'identifier une problématique liée au climat. Ensuite, la classe sera invitée à observer son environnement local. Les élèves deviennent ainsi des détectives du climat. Ils auront l'occasion d'investiguer la problématique identifiée à partir d'images satellites ou de données récoltées sur le terrain. Enfin, la troisième et dernière phase du projet permet aux élèves de réellement faire la différence. Ils analysent les données récoltées et tentent d'identifier des pistes de solutions à la problématique retenue. Ce projet permettra aux élèves de lier leur analyse aux recherches scientifiques menées notamment par l'Agence spatiale européenne. Ainsi, les élèves seront mis en contact avec des scientifiques et des experts du climat qui pourront leur apporter conseils, inspirations et soutien tout au long du projet de leur classe. Cette vidéo s'adresse donc à vous, enseignants du primaire et du secondaire. Elle a pour objet de vous accompagner dans l'élaboration de votre projet en vous proposant notamment quelques pistes pour l'identification de votre problématique liée au climat. Nous allons nous focaliser sur les enjeux du réchauffement climatique et en particulier sur des problématiques locales qui participent à l'augmentation de l'effet de serre. Pour sensibiliser et mobiliser les élèves du primaire à la protection de notre planète et de son climat, nous vous proposons de découvrir l'ouvrage de Yann Arthus Bertrand, « Ma Terre vue de l'espace », publié en 2014 aux éditions de la Martinière Jeunesse. Ce livre a été conçu et dirigé par Olivier Blond pour la fondation Good Planet, qui a pour mission de sensibiliser à l'écologie et au développement durable. Nous avons retenu ce livre car il permet d'aborder au moyen d'images satellites divers enjeux qui sont directement liés au réchauffement global du climat, qu'il s'agisse des causes, des conséquences ou encore de pistes de solutions locales. Quatre pages sont ainsi consacrées à chacun des 16 enjeux abordés dans l'ouvrage. Une photo aérienne accompagne l'image satellite. On retrouve ensuite une description de la problématique qui est enrichie d'une page reprenant quelques chiffres effets interpellants le jeune lecteur. L'interprétation du lien entre les images satellites et la réalité du terrain est complexe pour les élèves. L'association d'une image satellite à sa réalité de terrain, ici une image aérienne, permet déjà aux élèves de mieux la comprendre et l'appréhender. En complément, nous vous proposons d'exploiter la ressource pédagogique de l'Agence Spatiale européenne intitulée « Depuis le sol et depuis le ciel, analyser et comprendre les images de la planète Terre, prises depuis l'espace », qui initie les élèves à l'observation de la Terre au moyen d'images satellites. À travers trois activités, les élèves découvrent l'utilité des images satellites et à quel point données de terrain et images satellites sont complémentaires. Cette ressource nous semble intéressante à exploiter en parallèle de l'ouvrage de Yann-Arthus-Bertrand, en particulier pour les élèves du primaire. Revenons maintenant au contenu du livre « Mataires vues de l'espace ». On y découvre notamment des conséquences du réchauffement climatique. L'auteur aborde la diminution de la biodiversité à partir du cas de la grande barrière de corail en Australie. L'ouvrage fait ainsi état de la fragilité des récifs coralliens. Par exemple, saviez-vous qu'il suffit d'une augmentation d'un seul degré pour causer la mort d'une grande partie des coraux ? L'effet de serre est également responsable de la fonte des glaces et des neiges éternelles qui renforcent le processus de montée des eaux. Le cas particulier de Venise est étudié dans l'ouvrage. Il illustre ainsi l'impact dramatique d'une montée des océans sur de nombreuses îles et villes côtières. Parmi les causes du réchauffement global du climat identifié par l'auteur, on retrouve l'urbanisation. On apprend par exemple que 5% des émissions du CO2 proviennent de la fabrication du béton et du sément. L'auteur propose également des solutions pour réduire l'impact des villes sur la nature et le réchauffement du climat, comme la construction de maisons écologiques qui consomment moins d'énergie pour le chauffage. Une autre cause des changements climatiques, c'est l'utilisation de sources d'énergie polluantes comme le pétrole. Comment faire la différence ? On peut limiter le gaspillage d'énergie en éteignant les lampes inutiles dans la maison ou à l'école et privilégier les sources d'énergie qui polluent le moins. A travers les différentes thématiques du livre, l'impact des transports est également abordé. Un milliard de véhicules roulent sur la planète et chacun d'eux impacte la qualité de l'air que nous respirons, participant ainsi à l'effet de serre. Et si vous proposiez à vos élèves de mesurer la qualité de l'air dans l'environnement de votre école et de comparer vos mesures de la qualité de l'air en plein cœur d'une ville avec celle en plein cœur d'une forêt. Demandez à vos élèves quelles solutions imaginer pour améliorer la situation. L'importance des forêts dans la régulation du climat est également mise en évidence. La déforestation est une des grandes causes des changements climatiques. L'auteur pointe la destruction des forêts au profit de l'agriculture et nous présente notamment le cas de la Malaisie où 85% de la déforestation sert à la production de l'huile de palme. Comment pouvons-nous faire la différence face à la déforestation ? Une action très concrète serait d'être attentif aux produits que l'on consomme. Les chips, les biscuits, la pâte à tartiner chocolatée ou encore le savon, tous ces produits peuvent contenir de l'huile de palme. Il ne tient qu'à nous d'y être attentifs et de choisir ceux qui n'en contiennent pas pour contribuer à limiter la destruction des forêts. Bien que ce livre vise un public jeune à partir de 8 ans, les thématiques abordées intéresseront tout autant un public plus âgé. Les enseignants du secondaire y trouveront eux aussi des informations intéressantes pour leurs élèves et pourront donc s'inspirer de ce livre pour construire leur projet « Détectives du climat ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada